— Merci d'être en notre compagnie. Vous êtes le maire de Barcelonette. Vous êtes candidat de votre propre succession. Vous l'avez annoncé sans grande surprise. Tout le monde s'y attendait au regard de l'engagement que vous avez depuis pas mal d'années dans la vallée de Lubaï. Mais je voulais justement peut-être pour nos téléspectateurs, nos auditeurs, revenir sur votre parcours de vie, un parcours assez atypique dans le domaine bancaire avec de hautes responsabilités pendant de longues années. — Effectivement. J'ai décidé très jeune de ne pas faire de la politique ma carrière. Et donc j'ai fait une carrière de chef d'entreprise dans le secteur bancaire où j'ai notamment dirigé le groupe du Crédit industriel et commercial qui est un des principaux groupes bancaires français. — Et vous avez eu à toucher à ces occasions-là des grands dossiers, entre autres l'affaire du Crédit Lyonnais, etc., si j'ai bonne mémoire. — Alors ça, c'est dans un poste suivant où j'ai été président du consensium de réalisation du Crédit Lyonnais et où il y a eu un certain nombre de dossiers difficiles, sensibles à traiter, dont le dossier tapis. — Alors vous êtes engagé par ailleurs dans la vie politique de la vallée de Lubaï depuis un bon moment. Josier, ça a commencé à quelle époque ? — En 1989. — Ah oui, déjà depuis un bail, comme l'ont dit familièrement. Et avec maintenant la volonté de continuer votre action à la tête de la municipalité de Barcelonette, qu'est-ce qui a motivé à votre décision d'enchaîner encore pour un mandat ? — C'était une décision difficile. Je l'ai dit à vos confrères, difficile parce qu'être maire de Barcelonette, c'est un engagement total. C'est du plein temps. Ça fait longtemps que je n'avais pas autant travaillé. Depuis six ans, je passe ma vie pour Barcelonette. Pour Barcelonette. Alors heureusement, j'ai la passion de Barcelonette. J'y suis né. Ce sont mes plus beaux souvenirs. J'aime passionnément cette ville. Et donc voilà, j'ai finalement accepté de continuer pendant six ans parce que c'est l'équipe qui me l'a demandé. Et cette équipe est formidable. Une équipe absolument formidable d'hommes et de femmes, de femmes et d'hommes qui sont totalement, eux aussi, engagés, impliqués et qui mettent tout leur cœur. — Alors Barcelonette fait partie de ces communes où on s'attend des municipales animées. C'est un endroit où la vie publique, la vie démocratique, finalement, républicaine, est intéressante. Alors il y a un vrai clivage, droite-gauche. Il y a deux équipes. On voit, en tout cas, si on regarde par le prisme de la communauté de communes, de la CCVU, qu'il y a des tensions régulières, divergences de vues, des divergences d'hommes aussi, je crois, entre vous-même et le président l'enfranquis. Comment percevez-vous un petit peu cette ambiance des municipales et de ces deux mois qui arrivent ? — Je voudrais revenir sur ce sujet parce que je ne partage pas complètement votre analyse. Lorsque j'ai décidé d'être candidat d'abord à Josier, puis à Barcelonette, il n'y avait de ma part aucun engagement politique. Aucun. Aucun. La seule chose qui m'a guidé, c'est la passion de Barcelonette et, d'une façon plus générale, de la vallée. Et je le dis parce que je le lui ai souvent dit, je n'ai aucun problème avec le président Michel-Lenfranquis. J'ai des relations faciles et cordiales avec lui. Mais c'est vrai. C'est vrai que sur un certain nombre de sujets, je ne suis pas d'accord avec lui. Et je le dis. Voilà. Alors, il a beaucoup de qualités, mais il a du mal à accepter la contradiction. Et moi, je pense que le débat est enrichissant. Voilà. Et donc, j'interviens. Il y a eu, notamment sur le ski, où j'ai pensé qu'il fallait mieux équilibrer les efforts entre l'hiver et l'été. Voilà. C'est un vrai sujet de fond et pas un sujet partisan. C'est certes un sujet de fond qui n'est effectivement ni de droite ni de gauche. Mais ce sujet, particulièrement de la station d'Useuse, vous avez été plutôt en défiance sur cette approche dès le début, en disant que c'est vraiment ce que la communauté de communes doit faire. Et vous êtes allé jusqu'à maintenant, engagé en recours contre la décision prise par la CCVU sur la reprise de cette station, avec apparemment l'État qui, ça a été une surprise de début d'année, qui tend à donner raison, j'allais dire, à la mise en forme juridique de cette opération. Il faut être clair dans ce domaine-là. Je disais, le ski est important pour la vallée Lubaï. C'est important, ça ne doit pas être exclusif, mais c'est important. L'Eseuse est une belle petite station familiale. Simplement, elle est ancienne, il y a longtemps qu'il n'y a plus d'investissement, et donc il faut la moderniser. C'est une question de survie pour l'Eseuse. Il faut la moderniser. Et donc tout l'argent que le contribuable peut mettre, il doit le mettre dans la modernisation. Et je pense, et je continue à penser, que l'indemnisation versée aux anciens propriétaires n'est pas justifiée. C'est ça que j'ai dit. Et que l'argent que l'on voudrait lui verser, je pense qu'il serait mieux utilisé à la modernisation de la station, pour pérenniser la station, pérenniser les emplois, lui permettre de se développer. Alors après, c'est ce que j'ai dit, moi. Madame le préfet, qui a eu, a apprécié le protocole d'accord entre la CCVU et les anciens propriétaires, a considéré qu'il y avait des éléments irréguliers. Et donc c'est elle qui pose la question. Moi, je n'ai fait aucun recours. Je n'ai fait aucun recours. Il y a des particuliers qui ont fait un recours devant le tribunal administratif. C'est leur responsabilité. Et je ne les connais pas. Vous avez fait simplement état de vos doutes quant à l'opportunité de verser, je crois, 4,5 millions au propriétaire actuel de la station du sol. Exactement. Au propriétaire actuel. Je rappelle que depuis 1985, le ski, le transport des skieurs est un service public. Et que donc depuis 1985, l'actuel exploitant était délégataire et non plus propriétaire. Donc voilà, je pense qu'il faut remettre les choses exactement à leur place. Je n'en veux en aucun cas à l'ancien propriétaire, à l'actuel exploitant, de demander de l'argent. Je pense simplement que c'est à nous de savoir ce qui doit lui être versé et ce qui ne doit pas lui être versé. Et là, la loi le dit très clairement. Les équipements d'une station de ski doivent être rendus après la concession à la collectivité concédante au prix de la valeur nette de ces équipements, c'est-à-dire après amortissement. Comme je vous l'ai dit, ils sont anciens. Ils ne valent plus rien ou pas grand-chose. Est-ce qu'il ne fallait pas pour autant trouver une solution pour démêler la situation ? La Valle-Lubaïs, c'est petit, on savait qu'il y avait pas mal de tensions. On peut entendre que les anciens exploitants, finalement, ne pouvaient pas sortir comme ça, je vais dire, sans être indemnisé. Est-ce qu'il y avait vraiment d'autres moyens que de sortir un peu le chéquier public, si je puis dire ? Ça fait 28 ans qu'ils exploitent après la loi de 1985. Pendant 28 ans, ils ont pu retrouver largement l'argent qu'ils y ont investi. C'est le principe même de la concession de services publics, de la délégation de services publics. C'est qu'après la fin de la délégation, les biens doivent être remis gratuitement, gratuitement à l'autorité concédante. Voilà, je n'ai pas demandé autre chose. Alors, lorsque vous faites état de vos critiques sur cette opération de la CCVU sur le SOS, on vous oppose, alors ce n'est pas les mêmes volumes financiers, mais également des critiques sur l'opportunité d'avoir fait, ça nous amènera à un autre sujet plus intéressant et plus de fond, ce fameux centre Séolan dans le quartier Capelet, l'ancien quartier du 11e BCA, en disant, finalement, est-ce que cet argent est bien investi ? Est-ce que ça crée des emplois ? Est-ce que ça bénéficie à la Vallée et à Barcelo, finalement ? Écoutez, bon, c'est vrai qu'une polémique a été déclenchée sur ce sujet. J'allais dire que moi, je ne dis rien sur les investissements importants qui sont faits, par exemple au Lausée, pour changer de mairie. Mais je vais répondre sur Séolan. Je vais répondre sur Séolan. Séolan a été créé il y a maintenant deux ans. Séolan, c'est un centre d'accueil pour chercheurs. Dans les domaines des risques naturels, où la vallée Lubaï est un véritable laboratoire à ciel ouvert pour reprendre l'expression des scientifiques. Dans le domaine de la biodiversité, nous sommes aux portes du Parc national du Mercantour. Et dans le domaine de l'astronomie, où le professeur Labéry, membre du Collège de France, professeur au Collège de France, est en train de mettre au point un hypertélescope qui va révolutionner l'astronomie. Séolan accueille tous ses chercheurs. En 2013, il y a eu 6 000 nuitées. Pour un centre qui démarre, c'est une véritable performance commerciale. Il y a simplement eu quelques problèmes de trésorerie, comme pour toute activité nouvelle. Ces problèmes, nous les avons réglés. Et donc, c'est vrai qu'on a investi de l'argent. Mais dans le cadre de la reconversion du quartier Crappelet. Et ce projet a été considéré par les préfets successifs comme un projet modèle qui est mis en avant par les préfets, par le ministère de la Défense en disant « Voilà, voilà un projet exceptionnel. » J'ajoute que nous accueillons, comme je le disais, des chercheurs qui viennent du monde entier. Et c'est un élément de notoriété tout à fait exceptionnel pour Barcelonette et Savalée. – Alors, le temps passe vite, mais vous connaissez l'exercice, M. le maire. On va un peu, pour terminer, élargir le spectre et vous proposer de donner votre sentiment sur ce que vous souhaitez faire dans ce mandat éventuellement, donc à venir à la tête de la mairie de Barcelonette. Qu'est-ce que vous avez à l'esprit ? Continuer ce travail sur la reconversion militaire en particulier ou prioritairement, peut-être même peut-être ? – Donc, si les électeurs me font confiance, il y a deux points. Le premier, c'est effectivement achever, non pas la reconversion du quartier militaire, puisque celle-ci est faite, mais achever le transfert de la cité scolaire de la rue Honora à l'ancien quartier militaire et afin d'en faire une cité scolaire modèle, exemplaire, avec un internat de 276 places qui existe aujourd'hui, qui a été construit, qui accueille plus de 200 internats à l'heure qu'il est, et dans le but, M. Passeron, dans le but de sauver le lycée, le lycée de Barcelonette était en danger gravissime, et d'avoir pu faire cet internat de 276 lits nous permet de sauver le lycée. Et c'est un enjeu absolument décisif pour l'avenir de Barcelonette et de Saint-Vallée. Voilà, donc ça, c'est un très grand chantier. Et le second, c'est de poursuivre la rénovation du centre-ville et notamment de la place Emégacier, qui est le point d'arrivée de tous les flux, et où il y aura notamment le nouvel office de tourisme. Et je voudrais dire que si nous sommes élus, j'ai pris l'engagement solennel, et cet engagement, je le tiendrai, de ne pas augmenter les impôts pendant les six prochaines années. Pendant les six prochaines années, les taux de la position resteront au niveau où ils sont. Un petit mot pour terminer, plus d'humeur. Sur ce début de saison, un peu coups-ci-coups, un peu de partout en Dubaï, comme dans toutes les Alpes françaises d'ailleurs, il manque un peu de neige en bas des stations. En haut, il y en a, mais les gens n'ont pas tous la perception. Comment vous regardez plus largement l'avenir de cette vallée de Dubaï ? Vous êtes plutôt optimiste, ou plutôt comme certains, parce qu'il y a deux écoles un peu en ce moment, en disant que les stations, le modèle a vécu, il faut passer à autre chose, propos plus large un petit peu pour terminer. Il ne faut jamais jeter le bébé avec l'eau d'Ubaï. Bien sûr que les stations de la vallée d'Ubaï ont un bel avenir. Il faut simplement, comme je le disais, il faut développer, continuer à moderniser les stations de ski. Et quand on voit le résultat sur Pralou, c'est un résultat tout à fait encourageant. Demain, il y a l'inauguration d'une nouvelle remontée aérienne. Il faut donc continuer, pas continuer, il faut moderniser la station du Sos. Et donc, le peu d'argent qu'il y a, il faut le mettre dedans et pas ailleurs. Et ensuite, et parallèlement, il faut faire des équipements en dehors de la neige pour accueillir de mieux en mieux les touristes qui viennent l'été et en intersaison. Et je pense notamment au centre de balnéothérapie à Josier. Je pense à une piste cyclable entre Barcelonette et Josier et à un certain nombre d'autres équipements pour faire en sorte qu'il y ait le meilleur équilibre possible dans le développement entre l'hiver et l'été. Jean-Pierre Robert, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.